Je vais enregistrer la webinaire pour que l'on puisse ensemble faire tout ça et partager avec ceux qui n'étaient pas là. Merci pour votre collaboration. Je crois que ça va être apprécié par plein, plein de gens. Alors, voilà. Moi, j'ai fini, je pense, au côté logistique. Juste une petite seconde. Je vais réorganiser mes trucs ici. Merci. Ça va? J'assume que vous nous entendez bien parce que vous avez bien répondu. Puis voilà. Alors, je voulais juste également vous annoncer. Là, on va juste mettre à l'écran, on va enlever notre petite passe là, nos petites passes. On va l'annoncer. Alors, on va avancer à la diapo numéro 3. On aimerait également vous annoncer qu'il y aura dans les prochains, dans la prochaine semaine du moins, il y aura quatre autres téléconférences, tous webinaires qui seront en lien avec les considérations légales en ressources humaines. Ça, c'est le 23 lundi à 13h30. C'est que ça va être fait avec Sébastien Lorquet, avocat spécialiste en ressources humaines d'un cabinet légal ontarien, qui va être là avec nous pour répondre à ces questions. Ce sera à peu près une heure, une heure trente de temps. Il va y avoir une courte présentation sur les considérations légales en ressources humaines, ou judiciaires, tout ça, légal en fait. Puis ensuite, ça va être question-réponse pour qu'on puisse vous offrir le plus d'informations possibles. Également, le 25 mars, à 13h30, on va tenir une rencontre pour ceux qui gèrent des conseils d'administration. On vous invite même vos administratrices et administrateurs à participer. Ça, ça va être à 13h30. C'est en lien avec les considérations responsabilité fiduciaire, en lien avec la crise COVID-19. On veut s'assurer que les membres des conseils d'administration aient les bonnes politiques ou procédures en place, et puis qu'il y ait une bonne pratique pour maintenir l'efficacité de votre conseil d'administration. Également, à la grande demande dans nos listes, on a eu deux demandes pour la version anglaise, du webinaire qu'on a fait cette semaine pour les employeurs, puis du webinaire qu'on a fait pour les employés. Alors, vous voyez là, le 25 et le 26, il y aura deux autres webinaires version anglo, si vous voulez le partager avec vos collègues anglophones qui ont besoin peut-être d'être assurés ou trouver des pratiques réussies dans tout ce nouveau monde de télétravail imposé. Alors, voilà, si vous voulez aller, vous pouvez mettre dans vos favoris la page qu'on a mis ici, discitus.com baroblique webconférence. Toutes les webconférences gratuites qu'on va vous offrir vont être là dans les prochaines semaines. C'est notre… on essaie juste de faire notre part, nous aussi, de notre côté, pour vous aider dans cette crise, pour faire non seulement ressortir le meilleur de vos gens, mais aussi pour vous rassurer des meilleures pratiques quand ça vient à notre travail de santé et performance organisationnelle et même de gouvernance. Alors, juste un petit peu d'information. Elle vous sera donnée plus tard également. Alors, merci. On peut passer à la prochaine. Puis, voilà pour moi. Alors, aujourd'hui, comme on a mis sur notre tableau à l'arrière, on va vous parler de télétravail. Moi, je vais faire le trafic de vos questions, je vais faire le trafic des sondages, puis je suis super heureux d'être avec ma collègue Micheline qui va nous présenter le contenu. Merci d'avoir répondu à l'appel. On est là pour vous. Posez vos questions. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste commencer en disant que c'est vraiment en toute humilité qu'on vous présente ce webinaire. Il y a quelques années, moi-même, je suis partie d'un environnement très structuré dans des écoles pour commencer du télétravail. Donc, j'apporte mon expérience. Comme la plupart des employés aussi chez Discutus qui sont partis d'un bureau à faire du télétravail, on s'inspire aussi des pratiques qu'on a entendues chez nos clients. Puis, évidemment, pour bien se préparer et être soucieux de vous transmettre quelque chose qui a de l'allure, on a aussi fait de la recherche web ces derniers jours. Donc, c'est de là que viennent toutes les notes d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce webinaire, ce que c'est, eh bien, c'est, c'est, hop, ça ne marche pas. Un instant. OK. C'est vraiment une séance sur comment télétravailler, donc plein de petits trucs utiles. C'est vraiment des suggestions, comme je disais, basées sur des pratiques communes. Des astuces aussi pour jongler le travail et la vie personnelle, parce qu'on se retrouve, pour la plupart d'entre nous, à travailler chez soi, à la maison, avec nos proches. Et c'est vraiment, comme disait Alain, notre effort chez nous, de contribuer à votre réussite pendant la pandémie. Ce que ce n'est pas, bien, ça ne remplacerait jamais les directives qui sont émises par votre employeur. Alors, ça, ça tient, c'est toujours la priorité. Puis, ce n'est pas non plus une solution magique pour régler tous les défis. On ne prétend pas, là, de vous présenter quelque chose qui est 100 % parfois aujourd'hui, mais on espère que plusieurs des astuces d'aujourd'hui pourront faire partie de votre bagage d'outils et de solutions. Alors, bien, qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail, bien, le télétravail, c'est quand même une activité qui est professionnelle, soit à 100 % ou en partie, qui a lieu à domicile, chez soi, ou dans un autre lieu jugé approprié par l'employeur, comme peut-être avant le virus, comme chez Starbucks, par exemple. Et donc, et ça, c'est important, et dont les résultats du travail sont aussi attendus. Alors, une activité professionnelle, c'est ainsi que l'on réalise chez soi. Et donc, là-dessus, avant de poursuivre, on aimerait savoir quelle est votre expérience à vous avec le télétravail. Donc, Alain va partager un sondage pour connaître quelle est votre expérience à vous avec le télétravail. Sur le propos, c'est celle-là. Oui, bien sûr, j'en ai manqué une. Désolée. Est-ce qu'on peut l'envoi, la lancer? Oui, oui. On vous lance une petite question rapide en début de webinaire. On vous invite à la répondre. Vous allez voir. On va vous faire travailler aujourd'hui. Alors, la question ici, c'est qu'est-ce qui vous motive de participer à ce webinaire? On vous donne quatre ou cinq options de réponse. Apprendre quelque chose de nouveau. Valider ce que j'ai mis en place jusqu'à date. Briser l'isolement. Me rassurer. Ou obtenir des outils pratiques. On le laisse ouvert une trentaine de secondes avec cette taille de groupe-là, peut-être même un peu plus longtemps. On vous laisse répondre. C'était à choix multiple. Bien oui, effectivement. Parfait. Il y a 312 personnes qui ont répondu. On continue. Ça va? Ce n'est pas tout le monde qui va répondre. Je vais le fermer pour qu'on puisse continuer, chers amis. Merci. Quand même. Je vous partage le résultat. Alors, la réponse la plus populaire dans notre petit sondage, ça a été d'obtenir des outils pratiques. Fiu! On va vous faire parvenir des outils, des gabarits pour que vous puissiez peut-être commencer à vous organiser ou vous organiser davantage. Et maintenant, c'est ça, on est curieux de savoir quelle est votre expérience avec le télétravail jusqu'à maintenant. Alors, on vous en lance un autre, chers amis. C'est nouveau pour moi, j'en fais à l'occasion. J'en fais une journée semaine ou je télétravaille presque à tous les jours. Excellent. Je ferme le sondage après 45 secondes. Alors, on en fait en général, on en fait à l'occasion. Pour beaucoup d'entre vous également, c'est nouveau. Alors, c'est parfait ça pour aujourd'hui. On a ce contenu là pour vous. Excellent. Alors, merci d'avoir répondu. Pour ceux et celles qui étaient avec nous, mercredi, Julie a partagé comment elle s'est intégrée ou comment elle a transitionné d'un espace bureau à un espace télétravail. J'ai là gentiment accepté aujourd'hui de repartager un témoignage qui pourrait vous être utile. Alors, Alain, je vais vous demander de on-mute Julie. Puis, je vais vous pouvoir partager avec les participants. Salut tout le monde. Moi, c'est Julie Léger, donc je suis employée chez Discutus. Julie, tu es avec nous. Ah, est-ce que vous m'entendez? Juste un instant. On va s'assurer que ça fonctionne. Julie, on ne t'entend pas. Excuse-moi. Oui, les participants, moi je suis dans le chat, puis les participants disent qu'ils entendent. Alors, on se donne une petite seconde. Je l'entends. Vous l'entendez. Bon, bien, allez-y Julie. OK. Bon, donc moi, je vais vous parler juste très rapidement de comment j'ai réussi à maintenir ma productivité malgré le fait que je suis en télétravail uniquement. Parce que bon, je travaille pour le compte de Discutus, entreprise basée à Ottawa, mais moi, je suis à Burlington, en Ontario. Donc, pour moi, ce qui me permet de vraiment maintenir ma productivité en télétravail, c'est maintenir le lien. Donc, nous, on a mis des mécanismes en place, évidemment, bien sûr, dans l'entreprise, mais ça nous aide à rester connectés. Puis, je pense que ça pourrait être utile à tout le monde qui écoute aujourd'hui de garder cette idée-là en tête que c'est vraiment important de maintenir le lien. Moi, c'est ce qui me permet de quand même me sentir comme si je fais vraiment partie de l'équipe malgré le fait que je suis à distance. À tous les matins, on a un check-in avec tous les membres de l'équipe. Donc, on se voit en vidéo à tous les matins. On se partage, bon, qu'est-ce qu'il y a sur mon assiette aujourd'hui, mes disponibilités pour mon équipe. Et puis, on se partage d'autres petites choses aussi au niveau de qu'est-ce qu'on a fait pour notre santé hier. Donc, ça, pour moi, c'est crucial, maintenir ce lien-là. Je vois mes collègues à presque tous les jours du lundi au vendredi, malgré le fait qu'ils sont à l'autre bout de l'Ontario. Il y a aussi de l'encadrement qui se fait à distance. Donc, moi, une fois par semaine, j'ai une rencontre d'encadrement avec mon gestionnaire. Mais entre mes rencontres d'encadrement, si j'ai besoin d'encadrement supplémentaire ou de directive, on a des mécanismes en place pour maintenir ce lien-là en vidéo. On a un outil chat rattaché à notre courriel dans lequel on peut se chatter des petits messages et se rendre disponible l'un pour l'autre quand on a besoin. Donc, ça aussi, c'est vraiment, ça me permet à moi de garder le lien avec mes gestionnaires et de me sentir comme si je suis appuyée et que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon travail. L'autre chose que je vais vous partager, qui m'a permis, moi, en tout cas, de maintenir ma productivité en mode télétravail, c'est qu'il y a de la souplesse, non seulement de mon côté, mais du côté de mon employeur. Cette souplesse-là, ça me permet non seulement d'être super productive quand j'ai besoin, mais ça me permet aussi, dans ma vie privée ou personnelle ou de famille, quand j'ai besoin de m'absenter pour quoi que ce soit, c'est possible. Mes collègues sont au courant. Le matin, au check-in, je vais dire, j'ai un rendez-vous médical. De toute façon, il est dans mon calendrier, tout le monde le voit. Je dois m'absenter de telle heure à telle heure. Parfait, je vais à mon rendez-vous. Je reviens. Je me reprends. Le lendemain, en soirée, peu importe. Cette souplesse-là me permet à moi de gérer mon côté personnel et de la chose et d'être là pour mes collègues à 100 % quand j'ai besoin. Donc, moi, ça me permet vraiment de faire la part des choses et d'être bien dans les deux rôles. Donc, ça, c'est ce que je veux vous partager. C'est deux petites façons de maintenir la productivité et de s'assurer qu'on reste branché et d'être productif en mode télétravail. Donc, merci. Puis, bonne continuation de webinaire, gang. Julie, avant que tu accroches, est-ce que ça serait juste de dire aux gens que télétravailler, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Puis, il ne faut pas être patient avec soi-même. Il ne faut pas être trop dur sur soi-même parce qu'il y a quand même une période d'adaptation. Oui. Puis, de se préparer, grosso modo, comme si on ferait pour aller au travail le matin. Prendre le temps de s'organiser. Puis, on se lève, puis on fait nos trucs. Puis, c'est comme si on s'en va au travail, sauf que finalement, on reste à la maison. Merci, Julie. Excellent. Julie, gêne-toi pas peut-être si tu peux nous prendre une photo de ta station de travail. Aujourd'hui, on parle de télétravail spécifiquement. Prends une photo de ta station de travail, puis nous l'envoyer. Puis, nous, on va tenter de l'afficher pour que les gens puissent voir comment tu t'es organisée. Ça va-tu, ça? Ça marche. Excellent. Merci à Julie. Puis, bien sûr, vous pouvez la remercier directement dans le chat. Puis, on retourne à nos affaires. Merci, Julie. On relance notre PowerPoint. OK, parfait. Excellent. C'est parfait. Ça marche pas. OK. Alors, oui, c'est ça. Le télétravail, c'est sûr, ça s'apprend. Il faut se donner un peu de temps. Donc, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment des trucs, des astuces pour organiser mon environnement physique, mon espace, comment organiser mon emploi du temps, gérer les distractions dans la mesure du possible, organiser les tâches des dossiers, mes responsabilités, donc mon travail, des trucs pour assurer une bonne communication, quelques mots sur les rencontres, des conseils généraux de la fin. J'espère vraiment qu'on aura la chance d'avoir une période de questions et de réponses. Donc, organiser mon environnement. Bon, là, je peux imaginer qu'il y en a qui font des captures d'écran pour voir c'est quoi cette liste-là. Je veux juste vous rassurer que tous les documents qui vont apparaître aujourd'hui sur les PowerPoint, c'est une liste de vérification. On va vous les envoyer à la fin de la présentation. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire des captures d'écran. Pour tout, vous allez les recevoir et vous pourrez télécharger celles qui vous conviennent. Donc, quand on parle d'organiser mon environnement, c'est vraiment d'organiser l'espace physique, les ressources technologiques et autres ressources. Alors, quand je parle d'organiser mon environnement, c'est sûr que c'est tout le contraire que d'être en pyjama, peut-être avec mon portable sur mes genoux, devant le piste, avec un café ou autre liquide entre elles et les mains. Vraiment, c'est une question de s'organiser physiquement au niveau des ressources. Puis, la liste que vous voyez à l'écran, c'est un genre de liste de vérification pour s'assurer que votre environnement physique est à l'équipe. C'est aussi une liste de vérification pour vous assurer que vous avez les ressources technologiques de base pour réussir à être aussi productif que possible. Et il y a d'autres ressources qui vous sont suggérées comme des coordonnées de superviseurs collègues. clients, etc. Donc, organiser mon environnement, ça suppose que j'aménage un seul endroit dans la mesure du possible pour télétravailler. Maintenant, je sais, je peux imaginer très facilement que vous êtes peut-être deux, trois, quatre, même plus sous le même toit à être obligé de télécharger. Donc, avoir un seul endroit peut être un défi. Mais qu'il soit dans la cuisine, dans le salon, dans un coin ou dans une pièce renfermée, l'idée d'en avoir un seul a plein d'avantages parce que ça va vous permettre de créer des repères et de retrouver des réflexes que vous avez peut-être perdus depuis que vous n'êtes plus physiquement au bureau. Être toujours à la même place, ça permet de minimiser aussi les distractions parce qu'on s'habitue à ce qu'il y a autour de nous. Ça nous permet, bien sûr, d'être plus productifs et productives. Ça permet d'être bien organisé au niveau des effets personnels puis des fournitures. Ça permet de gagner du temps parce qu'en étant toujours au même endroit, on n'a pas besoin de bouger puis de se réorganiser puis de se rebrancher et de se réinstaller. Donc, on est curieux. On vous lance un petit coulisse. On aimerait savoir vous, comment est-ce que vous, où est-ce que vous en êtes au niveau de l'organisation de votre environnement en ce moment? Alain, tu nous l'enquelles? Celle-là? Oui, mon environnement le plus productif. Il y en a toujours un qui répond en pyjama. C'est pour ça qu'on l'a mis. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Alors, allons-y. Je vais arrêter le sondage et je vous partage le résultat. Alors, je suis désolé. Il y en a certains d'entre vous qui ne semblent pas être capables de voir le sondage. C'est des problèmes techniques probablement de votre furteur. Je ne sais pas. On fait de notre mieux. Alors, on voit à l'écran, là, mon environnement le plus productif est au bureau pour la majorité d'entre vous. Pour certains, peut-être, qui sont plus habitués ou qui aiment travailler seuls, selon notre style, bien sûr. On parle de 35 % à la maison. Starbucks, bien, ceux qui sont en pitch devant Netflix, je vous admis, moi, je serais trop distraite. On continue. Excellent. Alors, bien, pour tous ceux et celles qui ont l'habitude d'être plus confortables au bureau, les trucs qui suivent, là, vont certainement vous aider. Alors, la prochaine chose, c'est vraiment d'organiser mon temps. Alors, encore une fois, ce que vous voyez à droite dans l'écran, là, c'est un PDF qui vous sera envoyé. Écoutez, il y en a souvent qui disent, comme résolution, dis-moi, de la nouvelle année ou autre, là, « Ah, il faudrait bien que je développe des routines. Là, je sais que les routines m'aideraient. » C'est le temps, comme jamais, là, de développer des bonnes routines. Parce qu'on sait que quand on est dans une routine, quand on est organisé, ça nous permet de gagner du temps, d'être plus efficace avec notre temps et d'être plus productif. Alors, parmi ces trucs, bien, tenter, si c'est possible, c'est sûr qu'on est dans des temps extraordinaires, mais tenter de commencer et de terminer votre journée de travail à la même heure chaque jour. Donc, si c'est du 7,5 à 3,5, ou si c'est du 7 à 9, puis ensuite du 11 à midi, puis ensuite du 2 à 4, essayez, là, d'avoir une routine, puis des temps, là, qui sont récurrents d'une journée à l'autre. Donc, des journées, des heures pré-établies. C'est important aussi, surtout, pour les nouvelles personnes en télétravail, de se mettre des limites de temps de travail. C'est facile quand on est à la maison de dire, « Tiens, je suis dedans, là, je vais continuer, je vais y aller jusqu'à 5,5, 6, 7, 8 heures. » Mais toutes ces heures supplémentaires-là que vous faites au début, ça peut être motivant, mais ça risque de vous rattraper si on se retrouve en télétravail très longtemps. Donc, apprenez à vous mettre certaines limites en termes de temps de travail. Il y a un rituel de début et de fin de journée. Quand on est habitué d'aller au bureau, c'est sûr qu'il y a comme un espace physique qui se crée entre la maison et le bureau. L'espace physique, c'est aussi un espace psychologique. On se prépare mentalement à une journée de travail. C'est important d'avoir un rituel de début et de fin de journée. Ça peut être, je ne sais pas, une brasser de lavage ou préparer un repas ou marcher le tour du bloc si c'est possible. Mais tentez d'avoir un rituel qui met fin à votre journée, à votre matinée personnelle et qui entente le début de votre journée professionnelle. Pour bien organiser son temps, c'est important aussi de consacrer le temps optimal pour les dossiers les plus importants. Il y en a qui vont dire, « Moi, je suis vraiment une personne le matin. Moi, première chose le matin, je suis concentrée. » « Faites vos dossiers les plus importants le matin. » Si c'est après le dîner, allez-y après le dîner, en fin de journée. Mais apprenez à connaître quand est votre temps optimal. Puis consacrez-y le temps pour vos dossiers les plus importants. Au bureau, je suis certaine qu'il y en a des centaines qui nous écoutent qui ont pris la mauvaise habitude de manger leur dîner devant l'écran. En télétravail, vous êtes sous le même toit, entre les mêmes quatre murs. Bougez. Sortez de votre espace de travail. Allez manger votre dîner dans une autre pièce. Profitez-en pour manger avec vos proches, vos enfants, votre conjoint, etc. Changez le mal de place, comme on dit. Je sais aussi, j'en connais plusieurs qui se sont inscrits. Je sais dans votre autre vie au bureau, vous ne preniez probablement jamais de pause. Là, c'est le temps comme jamais de vous fixer plusieurs mini-pauses actives durant la journée. Sortez dehors si c'est possible. Faites des étirements. Faites une petite séance de cinq minutes de yoga, cinq minutes de tapis roulant. Peu importe. Tenez bouger parce qu'être très, très sédentaire en milieu de travail, ça peut nuire non seulement à votre santé mentale, mais à votre santé physique aussi, puis à votre concentration de mesure. Donc, voilà quelques petites astuces en plus du PDF qu'on va vous envoyer. Êtes-vous prêts pour un autre quiz? Alors, le prochain, c'est « Organiser mon temps ». On veut savoir comment est-ce que vous jugez votre sens de l'organisation du temps. Merci. 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 Excellent. Alors, je vais vous partager les résultats, chers amis, à l'instant, aussitôt que je le ferme. Voici donc les résultats. Une personne a indiqué que quelqu'un d'autre l'organise. Tu as participé, Valérie? Non, j'ai aussi indiqué 19. Je ne suis pas du tout organisé. J'aurais plus facilement été dans cette catégorie. Puis, j'estime qu'il n'y en a pas d'œil d'autres qui auraient été là. Puis, être organisé, ce n'est pas ma plus grande force, 26 %. Puis, 70 % d'entre vous, être comme Michelin. Alors, merci. J'enlève le sondage. Excellent. Merci, Alain. OK. Alors, gérer les distractions, c'est comme le goût de dire bonne chance, mais je sais que c'est plus que de la chance. On est capable de les gérer si on s'y attarde. Puis, je sais que vous êtes plusieurs en télétravail, à la maison, les enfants sont là, la famille, tout. Donc, je sais que ce n'est pas très, très évident si vous êtes plusieurs. Donc, je vous dirais, pour commencer, que l'important, c'est peut-être juste de garder à l'esprit que vous êtes au travail, même si vous êtes à la maison. Donc, souvent, pour éviter de se lancer ou d'être influencé par toutes sortes de distractions, sinon, c'est juste un mindset d'être concentré et de se rappeler qu'on est vraiment au travail. Je vous invite aussi, puis ça, c'est la partie du bas du document PDF que vous allez recevoir, faites la liste des distractions possibles, puis notez quelques stratégies qui pourraient vous aider à les gérer. Ça, c'est une activité qui peut se faire avec les adultes et les enfants qui sont à la maison. Parlez-en. Je pense que l'important, c'est de s'en parler, de s'arranger, de trouver ensemble des solutions, parce que ce n'est pas une situation qui est évidente quand on est sous le même toit, les mêmes quatre murs. Informez votre famille aussi s'il y a des règles qui viennent de votre employeur ou s'il y a des attentes de votre employeur, s'il y a des heures de travail fixes qui ne sont pas négociables. Parlez-en. Indiquez votre disponibilité, non-disponibilité, alors soit avec un objet ou un petit panneau sur la porte. Utilisez la technologie pour éviter d'être très distressé, de respecter, puis de travailler vraiment dans votre environnement physique de travail. Puis déterminer avec les gens qui sont proches de vous, c'est quoi les dérangements qui sont jugés appropriés et non appropriés. Comme ça, ce sera plus facile autant pour vous que pour les gens à la maison. Alors, on vous lance un petit défi. Alain va vous partager un autre sondage. On aimerait ça savoir, c'est quoi les engagements que vous avez le goût de prendre chacun pour gérer les distractions. Excellent. J'avais lancé le sondage, puis il y a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui m'avez demandé, posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Puis chaque situation étant unique, j'ai demandé à Julie si elle accepterait de revenir live pour qu'elle nous explique comment elle le fait, puis quelles sont ses astuces. Mais avant, je vous lance le sondage tel que prévu. Dans celle-ci, vous pourrez choisir plus d'une chose. Alors, on va laisser un peu plus de temps. La liste est un peu longue, mais on vous l'avait dit, qu'on vous ferait travailler. Ah, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ok, c'est parti. Excellent. Merci. 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 C'est là. Le sondage, je vais aller le retrouver. C'est pas longtemps qu'il est ouvert. J'essaie de faire d'autres choses en même temps. Alors, il y a quand même, on est déjà 273 à avoir répondu. Alors, je vous invite à soumettre vos réponses avant que je ferme le sondage. Voilà, je la ferme. Je vous remets une capture d'écran si vous voulez retenir ces trucs-là aussi. On vous partage les résultats, chers amis. On voit à l'écran, je crois, les résultats. Et puis, dans ces résultats-là, organiser ma journée. Je pense que c'est vraiment, là, votre instinct, votre réflexe est bon, même pour les désorganiser comme moi. Je pense que c'est vraiment refaire ma liste à tous les jours. Je la fais sur papier, sur un outil de travail que j'appelle avaler le drapeau. Je fais ma liste de choses avant de redémarrer ma journée. Mais, merci. Je vois Julie qui est à l'écran, qui a accepté de nous jaser encore un peu. Alors, Julie, si ça ne te dérange pas, je vais faire un mute. Puis, je te demande de partager ton expérience. Genre, ça a l'air tranquille chez vous actuellement. Oui, c'est tranquille parce que la petite de 3 ans, elle fait la sieste. Puis, la grande de 7 ans est en train de regarder un film. Juste là-bas, à côté de moi. On va dire qu'il y a 533 personnes qui la saluent. Oui, Laurence Madeleine, il y a 533 personnes qui te disent bonjour. Donc, comment, tu sais, il n'y a pas de solution magique. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de baguette. Il n'y a pas de solution magique. Par contre, moi, ce qui m'a aidée depuis le début de tout ça, c'est que j'ai essayé de structurer la journée de mes enfants autant que j'ai pu. Cette horaire-là, elle est souple, mais quand même, il y a des parties de journée là-dedans où eux sont occupés à faire autre chose qu'ils aiment et qu'ils les occupent. Donc, pendant ces moments-là, moi, je privilégie vraiment quand c'est tranquille, j'y vais puis je fais tout ce que je peux pendant que c'est tranquille. Donc, de structurer leur journée à eux autant que possible avec un horaire, elle est sur le frigo. Puis, les filles, elles aiment la respecter, en fait. Ça les engage. Responsabiliser les plus vieux. Ma grande de 7 ans, bon, bien, capable de faire certaines choses avec ma petite de 3 ans. Je comprends que pour certaines personnes, ça ne s'applique pas parce que leurs deux enfants sont peut-être petits, mais bon. Puis, c'est peut-être responsabiliser les plus vieux pour qu'ils s'occupent des plus petits pendant une période concentrée avec une activité spécifique. Comme ça, ça peut vous donner 45 minutes, une heure pour vraiment attaquer peut-être une tâche qui nécessite plus d'attention. Utiliser la télévision quand ça compte et quand c'est nécessaire. Par exemple, quand on a une téléconférence où on doit être en réunion. adapter son horaire de travail en conséquence, se lever une heure avant les enfants, se coucher un peu plus tard, deux heures après. Essayer de privilégier des moments où vous savez que ça va être tranquille. Quoi d'autre? J'avais mis quelque chose d'autre, mais je ne me souviens plus c'est quoi. Déjà là, c'est des bons trucs. Ceux qui ont des cours extérieurs clôturés, envoyez-les dehors avec une fenêtre ouverte. Vous pouvez les entendre s'il y a un problème, ils sont assez vieux, ils vont vous le dire. Donc ça, c'est quelques petits trucs. Puis faire le switch avec l'autre parent. Donc moi, c'est drôle parce que normalement, mon mari n'est ultra pas disponible. Mais là, étant donné les circonstances, il est un peu plus disponible que d'habitude. Donc on s'échange ça. Moi, je travaille le matin. Lui, il a un oeil sur les enfants plus attentionnés. Puis moi, je fais l'après-midi. Puis j'ai aussi la sieste de ma plus petite là-dedans où je peux faire d'autres choses. Donc il faut vraiment être créatif, souple. Mais j'espère, dans ce que je vous ai partagé, qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut vous être utile. Moi, je note deux choses, Julie. La première, c'est que tu as dit spécifiquement, les filles aiment ça le respecter. Oui, tu n'as pas des garçons, ça c'est clair. Parce que nous autres, les horaires, on ne les respectait pas. Et si mon grand-frère me surveillait moins, ça allait mal. C'est le cas pour d'autres parents, je suis convaincue. Cela dit, ne gênez-vous pas de poser des questions à Julie de notre équipe. Elle s'est portée volontaire de partager son expérience. Toute notre équipe travaille de la maison. On va vous partager ce que nos stations de travail ont l'air sur comment on s'est organisé. Merci encore une fois, Julie. Puis n'hésitez pas de lui poser des questions directement dans le chat. Ne pas lui poser des questions dans le Q&A, parce que le Q&A est vraiment dirigé vers moi actuellement. Merci pour ton temps, Julie. Pas de problème, avec plaisir. La part du point de vue employeur, Julie nous avait averti au tout début de ça que les enfants étaient à la maison. Surtout parce que les écoles ont décidé de fermer. C'est sûr qu'il nous plaît savoir aussi par rapport aux employeurs, aux superviseurs. Des fois, on est avec Julie et on voit les enfants courir derrière pour venir nous faire un petit coucou. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. On est humain avant tout. Alors, c'est ça, on poursuit. Puis, alors, organiser mon travail, donc mes responsabilités, mes tâches, mes dossiers et tout. Je vous dirais, là, tenter dans la mesure du possible, une fois que vous serez organisé physiquement, là, de conserver vos bonnes habitudes du bureau. Puis, de les apporter, là, en télétravail. Puis, je vous demanderais, je vous... Tantôt, on a fait référence à des check-ins. Si vous avez pris l'habitude ou aller prendre l'habitude de faire des check-ins le matin, vous pourriez partager entre vous comment vous vous y prenez, et apprendre de vos collègues, là, comment ils s'y prennent, eux, pour conserver des bonnes habitudes au niveau du télétravail. Alors, pour ceux et celles qui veulent, là, la prochaine capture d'écran va vous permettre, là, de voir plein, plein de stratégies par rapport à l'organisation du travail. Mais sachez aussi que ça fait partie d'un PDF qu'on va vous envoyer. Fait que, tiens, on va vous rendre actif. Alain, tu vas lancer le sondage, là, « Organiser mon travail ». Qu'est-ce que vous faites, vous, pour organiser votre travail? Allez-y. Excellent, je lance à l'instant. Est-ce qu'on voit le sondage à l'écran, chers amis? Non? OK, alors, je vais l'arrêter puis je le relance. Donnez-moi un petit instant. Je le relance. Ah, voilà. Allons-y. Alors, que faites-vous pour organiser votre travail? Les listeux sont là. Cochez tout ce qui vous interpelle. Merci. Merci. C'est bon. Bien sûr, on aime tout cocher nos choses à mesure qu'on avance. Quand même, dans les plus populaires, je dresse une liste de mes priorités de la semaine. Je révisse ma liste tout douce, finalement, c'est ça qu'on l'accorderait, à tous les matins. Ça, c'est ma pratique, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais dans la petite caméra, moi, j'ai une minuterie qui m'aide beaucoup à accomplir des choses quand je veux vraiment avoir du focus. Je réserve des blocs de temps précis pour régler des choses. Félicitations à tout le monde, je ferme ceci. Et puis, je relance Micheline. C'est parfait. Merci, Alain. Juste avant de passer à la prochaine section, une petite note par rapport à la liste des tâches quotidiennes ou des priorités de la semaine. J'ai appris de d'autres personnes, puis dans certaines lectures, que plus nos listes sont détaillées, plus elles sont engageantes. Alors, si dans ma liste, aujourd'hui, je vais rédiger un rapport, par exemple, mais si je suis capable de nommer exactement quelles sont les sections du rapport que je vais rédiger ou qu'est-ce que je dois lire pour rédiger mon rapport, donc plus la liste, elle est détaillée, plus on gagne du temps, plus on est efficace et plus on est productif, semble-t-il. Alors, je voulais juste partager quelque chose que j'avais appris, là, comme ça, à l'aider. Avant que tu continues, je vais vous montrer. Julie nous a envoyé une photo, là. Je vais essayer de gérer ça, là, sans tout défaire. Donnez-moi un petit instant. Je vais continuer. Après ça, on reviendra à ce que Micheline fait. Voici. Julie nous a envoyé une photo de sa station de travail. Alors, dans son bureau à la maison, qui s'adonne être dans une pièce communiquante avec son salon. Anciennement, je pense, une petite salle à dîner. Elle a sa station de travail qui lui permet de travailler debout ou assise. Son téléphone, téléphonie IP qu'elle peut utiliser à partir de la maison. Et puis, tout ce qu'il faut pour être bien ergonomiquement installé. Et avec son coffret de lit de l'inchéonie que tu vois, là, c'est ça? Oui, c'est la bouteille d'eau. C'est la bouteille d'eau, oui, voilà. OK. Non, c'est Julie. J'arrête ça. C'est Génère. OK. On continue. Je m'en mets ici, là. On va réactiver notre PowerPoint. Oui. Bon, voilà. Merci, Julie. Alors, c'est une chose d'organiser son travail, qu'on soit au télétravail ou au travail. La prochaine diapos, c'est un peu plus, c'est un peu plus pointu, là, par rapport à organiser mon télétravail. Donc, encore une fois, je vais vous envoyer le gabarit en PDF, mais quelques recommandations pour organiser son télétravail. Moi, je vous invite à faire la liste de tous les dossiers pour lesquels vous êtes responsable actuellement. Puis, dans la deuxième colonne, si vous utilisez le gabarit, là, ça serait d'indiquer si c'est possible de faire avancer ces mêmes dossiers-là en situation de télétravail. Alors, c'est sûr, il y en a qui ne seront peut-être pas possibles d'avancer, puis il y en a d'autres que oui. Donc, indiquez si c'est possible de les faire avancer. Puis, si vous êtes incertain ou vous croyez que non, je vous challenge à réfléchir à des stratégies que vous pourriez mettre en place pour les faire avancer autrement qu'avec les stratégies que vous aviez prévues avant d'être en isolation. Une autre chose pour s'organiser en télétravail, moi, je vous invite à monitorer l'état de vos projets une fois par semaine. Donc, moi, à la fin de la semaine, j'indique si mes dossiers sont dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Donc, c'est simple, dans le vert, ça va très bien, aucune inquiétude. Dans le jaune, il y a plusieurs petits pépins mineurs qu'il faut que j'adresse. Puis, il y en a peut-être qui sont dans le rouge parce que je suis en situation de télétravail, puis ce n'est pas possible de les faire avancer plus que ça. Donc, il y a des obstacles, il y a des stratégies, il faut qu'on s'en parle en équipe, il faut que j'en parle avec d'autres personnes. Donc, faites l'état de vos projets régulièrement. Validez avec votre superviseur si vous avez pensé à des solutions pour voir si c'est possible de les mettre en place. Puis, surtout avec votre superviseur, avec vos collègues de travail, soyez en communication régulière pour parler de vos réussites, puis parlez aussi de vos défis. Puis, profitez de l'intelligence collective pour trouver des solutions à tout ça. Tu avais un quiz? Non, je ne pense pas. Non, on est rendu à mon prochain quiz. On est rendu à la communication. OK, parfait. Donc, la communication, elle est importante en télétravail, même au bureau. Maintenez le contact avec votre superviseur. Donc, n'attendez pas toujours que ce soit lui ou elle qui aille vers vous, mais n'hésitez pas d'aller vers votre superviseur. Essayez d'établir une routine par vos contacts de façon très simple. Ça ne coûte pas qu'on en parle, mais le check-in du matin, c'est une bonne routine à avoir pour être en contact avec les collègues, pour parler de nos grosses roches de la journée, de nos activités quotidiennes, de nos progrès, des difficultés qu'on rencontre. Si on a l'habitude du courriel et du chat, parce que c'est vide, bien oui, ça peut avoir ses avantages, mais la vidéoconférence, c'est crucial, je pense, ces jours-ci pour rester en contact avec nos collègues de Travoir, se voir la petite binette, se voir des sourires, puis l'esprit, puis l'humeur, puis tout ça, c'est contagieux quand on se voit vraiment en vidéoconférence. Le clavardage, c'est sûr, on ne va pas toujours être en train de déranger en vidéoconférence, mais le clavardage pour des petits enjeux très rapides, informels, c'est très, très pratique. Et puis les courriels pour des échanges d'informations un peu plus formels ou de plus longues à l'année. Alors voilà, des stratégies pour assurer une bonne communication. Alain, tu vas leur lancer un quiz par rapport à ce qu'ils vont adopter, eux, en télétravail. Je vous lance ça, chers amis. Question de vous garder quand même... Réveillis! Ben oui, il y a des gens qui mentionnent Slack, c'est bien aussi. Il y a plein d'outils de nos jours. Il n'y a pas d'excuses, hein? Slack, Hangout, Zoom, même Messenger dans Facebook. Il y a des environnements de travail Facebook maintenant, comme Facebook Wordpress. Là, vous ne voyez pas le sondage, hein? OK. Non? Ah, ben je vais l'arrêter et je le relance. Ah, la technologie. Il y avait quelqu'un de debout sur le fil quelque part, je pense. Ça devrait te s'en aller, Maxime. Oui, ça devrait te s'en aller. Là, il devrait apparaître. Oui, voilà. Il y en a une gang qui sont bien contentes pour pouvoir travailler tout seul. C'est correct, ça. Ça avance bien. On a des 200-300 votes à la fois. On continue, chers amis. Excellent. Après une minute, je vais le fermer. Je vais vous partager les résultats. Je crois que vous allez les voir à l'écran. Voici, avec 266 personnes ayant voté, l'occasion idéale pour accomplir plein de projets. Ma gang de doux, vous autres. Oui, puis j'apprécie que c'est encourageant. Je veux quand même noter le 23% qui trouve ça un peu stressant, étant donné les changements, étant donné les nouvelles conditions sociales, globalement également. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être productif. Il y a un côté humain là-dedans. Prenez soin de vous. Actualisez-vous dans votre état, dans votre situation et partagez-le avec votre superviseur, avec votre employeur. Ça va. J'affiche les résultats actuellement. J'arrête ça et on continue. Le temps avance très bien. Parfait. Merci, Alain. Évidemment, en lien avec la communication, c'est toute la question des rencontres. C'est sûr, ce ne sera pas des rencontres virtuelles, mais assistez aux réunions, aux rencontres afin d'éviter de devenir invisible. Familiarisez-vous aussi avec la technologie. Le coéchéant, avant le début des vidéoconférences, c'est déjà moins stressant de savoir si des faits va y arriver avant même que ça commence. Et puis, s'attendre à devoir aussi rendre des comptes. Je vais à le référer tantôt aux rencontres d'encadrement, puis des rencontres d'encadrement, puis des rencontres pour savoir où vous en êtes rendu avec vos dossiers, puis comment ça va. C'est vraiment pas de la micro-gestion. Moi, je vous invite à porter des lunettes d'un superviseur ou d'un employeur qui a un côté caring pour la réussite, pour votre propre réussite, c'est sûr, mais aussi pour la réussite de vos projets, puis la réussite de vos dossiers, puis de voir comment ça va. Puis ces rencontres-là, ça permet souvent de régler des irritants au fur et à mesure. Donc, c'est une façon de rester connectés, puis de rester ensemble et productifs et imputables à distance. Donc, voilà pour les rencontres. Puis là, nous, au fur et à mesure qu'on parle de rencontres, on est curieux de voir comment ça va, vous, chez vous, dans votre organisation, Mille de Travail, comment ça va les rencontres. Alain, un petit sondage, un quiz. Je vous lance ce sondage parce qu'il est important pour nous de, si déjà la structure de rencontres n'est pas en place, est déjà difficile, ça peut causer des problèmes de la mettre en œuvre à distance. Et c'est peut-être encore une belle occasion de la mettre en œuvre. Good. C'est très encourageant. C'est très encourageant. On continue, chers amis. Excellent. Quelques secondes encore, je vous invite à soumettre votre réponse. Je ferme le sondage, je vous publie les résultats. Les bons résultats. Alors, on voit effectivement, 60%, c'est quand même encourageant. Le reste du 40%, bien, je vous invite parfois à faire du managing up, comme on dit, puis peut-être de demander les rencontres que vous avez besoin pour bien réussir votre travail. Chez nous, chez l'Institut, on dit toujours, tous les employés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là pour assurer leur réussite. Everyone's got someone's back. Et puis, dans ce sens-là, on vous invite à être encouragés, particulièrement en mode télétravail, d'utiliser les outils pour s'assurer que rien ne tombe entre les chaises, en particulier quand ça vient à servir vos clients de votre organisation, peu importe quel type de client vous avez. Alors, je ferme ce sondage. OK, parfait. Puis, bon, c'est ça, on s'attire à sa fin. Donc, bon, alors, quelques conseils généraux, là, pour terminer. Alors, c'est d'être discipliné, qu'on soit employé, supervisé, peu importe le rôle qu'on occupe, quand c'est nouveau, quand le télétravail est nouveau, c'est de tenter vraiment d'être discipliné par rapport à nos routines, nos responsabilités, nos obligations et tout ça. On fait vraiment comme si on était au travail dans la mesure du possible. On vient d'en parler. Il faut se préparer à rendre des comptes. C'est une question de ne pas être invisible, mais c'est une question aussi d'être productif, parce qu'on sait qu'après tout ça, on retourne au bureau, puis on va vouloir reprendre le cours normal des choses éventuellement. Soyez vulnérables aussi. C'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour les superviseurs, les employeurs, les employés. Donc, il faut éviter de prétendre que tout est parfait, tout n'est pas parfait. Alors, n'hésitez pas à admettre les défis, partager vos inquiétudes, tenter d'être le plus possible en mode solution aussi. Il faut être patient les uns envers les autres. Il faut être empathique. Il y a des gens qui prennent ça d'une façon peut-être plus facile que d'autres. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, puis pour toutes sortes de raisons. Donc, soyons empathiques les uns envers les autres. Soyons flexibles aussi. Ça se pourrait qu'il y ait des tâches que je faisais au bureau, que je ne peux plus faire de la maison. Et ça se peut que je sois appelée à faire d'autres tâches. Donc, soyons flexibles, puis misons une réussite collective plutôt qu'une réussite individuelle. Puis, monitorez-vous. C'est sûr, c'est facile des fois quand on est à la maison que le personnel prenne le dessus, mais c'est aussi facile que le travail prenne le dessus. Donc, tentez vraiment de maintenir un équilibre vie professionnelle, vie professionnelle et personnelle bien équilibrée. Et puis, ben oui, habillez-vous. C'est une question de mindset psychologique. Il me semble que quand on s'habille pour travailler, on est dans une phase psychologique de rendement et de productivité. Tandis que quand on travaille en pyjama, une fois de temps en temps, ça passe. Travailler en pyjama tous les jours, ça peut affecter notre mindset de productivité et de performance. Ça, c'est juste quelques conseils. On reconnaît que vous avez plein d'autres atouts qui vont vous aider à survivre le télétravail. Donc, on veut les connaître, vos atouts. Alain, tu vas lancer un dernier ou un avant-dernier petit quiz. Je vous lance ça tout de suite. Hum. Pas sûr qu'on le voit. Non, il y a encore 0%. Est-ce que vous le voyez? Ah oui, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est là. Ah, Bertin, je te vois. Je t'ai parlé tantôt au téléphone. Je te vois dans le chat. Merci d'être là. Oui. Bon. 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 Excellent. Je vais le fermer dans quelques instants encore. Voilà, je ferme. Je vous partage les résultats. Alors, laissez-moi vous parler un peu du résultat le plus populaire qui est là. Pour ceux qui ont fait de la formation en PNL, en coaching, on parle souvent de la capacité d'être flexible et comment la flexibilité engendre l'influence. Les gens qui sont flexibles sont plus capables davantage au changement, de s'adapter, de comprendre leur environnement. Et puis, par le fait même d'être plus apte à collaborer avec autant son superviseur que ses collègues de travail et même sa clientèle. Cette flexibilité-là ou adaptabilité-là va vous être utile dans ces temps qui sont à défi, certes, qui sont incertains aussi, puis peut-être même stressantes, ces temps-là, votre flexibilité va vous être très utile. Alors, merci beaucoup. Voilà. C'est ça. Donc, c'est très encourageant d'avoir tous vos atouts, vous les reconnaissez. Puis, imaginez comment les gens qui vous entourent comptent beaucoup sur vous aussi et vos atouts pour bien passer à travers cette situation. Vous voyez, vous avez déjà remarqué à la droite de l'écran, il y a une petite affiche qui sera aussi disponible en TVF. Mais ce sont des petits rappels que moi-même, je me suis fait pour tenter de donner le meilleur de moi en télétravail durant cette période. Donc, j'ai pensé les partager. Moi, c'est fiché dans mon bureau. Si ça vous en dit, vous les incluez, vous les changez, vous faites ce que vous voulez. Je trouvais ça important de reprendre certains atouts qui peuvent être inspirants. Excellent. Est-ce qu'avant qu'on passe à une petite période de questions, il va falloir que j'aille changer quelques petites choses ici dans notre système pour qu'on puisse ouvrir à une période de questions. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'environnement. Dans le bas de votre écran, vous devriez avoir une icône où c'est écrit Q&A, 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 questions and answers. Si vous avez des questions, je vais vous demander de les afficher dans cet environnement-là. Puis, peut-être, Mishine, juste nous rappeler, on va vous partager combien d'outils en PDF. Bien, la présentation, PowerPoint et quatre outils PDF. OK, excellent. Vous allez avoir des outils qu'on peut utiliser. On va se mettre la billette là parce qu'on aimerait animer quand même un peu. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, utilisez l'environnement de Q&A pour soumettre vos questions. Les conseils que vous donnez? Effectivement, vous ne vous trompez pas. Alors, la question, c'est les conseils que vous donnez ne sont pas loin des conseils d'un environnement de travail habituel ou dans votre siège social ou à vos bureaux. Et vous avez bien raison. On s'en sert de rappel. Dans un environnement de télétravail, tout ce qu'on fait, c'est qu'on aménage un endroit. Puis, les outils de collaboration vont peut-être être différents. C'est sûr qu'en 2020, les outils de collaboration sont semblables. On le sait tous. Il y a plein d'employés qui sont voisins de bureau, même dans un même bureau, qui vont peut-être même utiliser le chat, le courriel pour se partager de l'information. Alors, effectivement, ce n'est pas très loin. C'est un rappel parfois dans la gestion du changement parce qu'on arrive dans un nouvel environnement. Peut-être qu'on oublie certaines choses qu'on faisait intuitivement parce que l'environnement change. Il y a beaucoup des choses là-dedans qui sont de rappel. Voici les choses qui ne le sont peut-être pas, comme la capacité de se donner un horaire fixe qui serait normalement chez nous, dans notre bureau. Mais là, ton horaire peut peut-être être un peu différente quand même. Julie ne l'a pas partagé, mais certaines gens travaillent quelques heures le soir parce qu'ils veulent faire des plus courtes journées ou aller faire de l'exercice le matin. Puis, selon la flexibilité de l'employeur. Alors, pouvez-vous nous offrir des conseils afin de justifier à notre employeur de permettre le télétravail régulièrement, mais non seulement quand cela convient à l'employeur? Je vais vous dire actuellement, dans tout ce qu'on a lu dans toute notre recherche et nos discussions avec les différents employeurs et les différents spécialistes en ressources humaines, le télétravail demeure tout de même un privilège. Alors, la capacité de l'employeur de permettre à un employé de faire du télétravail, l'employeur a une responsabilité de prendre les meilleures décisions possibles pour le bien de l'organisation. Alors, moi, je vous encouragerais à partager les bienfaits, autant pour eux que pour vous, puis d'avoir une discussion courante avec eux. Les politiques sont parfois établies, pas nécessairement par votre employeur directement. Voilà. Ici, on demande si on a des astuces pour les gens qui doivent travailler, par exemple, dans leur cuisine, sur la table à manger. Il n'y a pas mis une astuce. Je l'ai déjà fait moi-même à un moment donné, alors j'avais une boîte dans laquelle je mettais mes outils de référence. Et puis, entre les rapports, je bougeais mon portable et ma boîte. Mais j'essayais de tout maintenir dans une boîte, c'est-à-dire d'assurer un peu de confidentialité aussi, mais d'avoir toutes les choses au même endroit. Voilà. Je sais que ça ne fait pas très fancy ou très sexy comme solution, mais il n'y a pas mille et une option non plus de conserver les choses au même endroit dans la mesure du possible. Je veux répondre à une question qui est indiquée ici. Deux choses les plus importantes pour bien effectuer le télétravail chez les personnes pas habituées au télétravail. J'ai mis quatre choses, en fait, sur mon écran à l'arrière, sur mon tableau blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais les lire. Pour le télétravail, je dois être un petit peu plus discipliné par rapport à mon organisation. Je dois communiquer, communiquer, communiquer. Je dois produire, me donner des objectifs, produire. Et je dois prendre soin de, surtout dans la situation de crise actuellement, ça peut comprendre moi-même, ma santé, ma santé mentale, ma famille, mes enfants. Ça doit faire partie de votre réflexion, de votre travail. Oui, vous allez recevoir la liste des outils pour ceux qui demandent des outils. Je file les questions. Oui, en fait, on va tenter de, Coral, je vais, allez-vous envoyer une liste des questions et réponses? Oui, mais on va corriger nos petites fautes avant de les partager. Alors, on va faire ça, effectivement. Voilà. Écoutez, les... Est-ce que, oui, là, je vais essayer, là. Donnez-moi une petite chance. On est quand même 500 en ligne actuellement. Là, je vais aller voir mes petits settings ici. Je n'ai pas l'option actuellement. À partir de mon outil ici. De vous laisser la parole sans retourner dans Zoom. Je m'excuse. Je suis en train d'apprendre Zoom, moi aussi, à mesure qu'on avance. On va prendre d'autres questions. Elles s'ajoutent, les questions. Juste un instant. Avez-vous des outils ou astuces de team building pour garder la cohésion de l'équipe? La question vient d'Élodie de Thunder Bay. À l'heure actuelle, notre recommandation vient à maintenir, si vous faites des check-ins déjà, ou adopter l'approche de faire un check-in au quotidien. Toi, comme gestionnaire, c'est important. Je pense que c'est important pour l'équipe aussi. Dans l'adaptation de la notion d'entraide, cette rencontre-là, c'est un élément clé. La rencontre hebdomadaire de toute l'équipe pour juste voir comment les dossiers avancent, c'est aussi une option que nous, on suggère. Alors, faire une liste des dossiers dans un outil nuagique, où on est capable de dire, bien ça, ça avance bien, ça, ça demande un petit peu d'attention, ça, ça va très mal, on peut-tu en parler, ces trucs-là? Ça va maintenir une cohésion d'équipe. Vous, comme leader, ceux qui sont leader autour de la table aujourd'hui, la table vidéo, assurez-vous d'être le plus présent possible. Soyez accessible, soyez présente, présent. C'est malheureusement pas un bon temps comme gestionnaire de prendre ces congés accumulés. C'est un temps d'être présent, de répondre aux préoccupations, d'être humain, d'être vulnérable. Alors, n'hésitez pas de communiquer avec votre employeur. Pour un employeur, quels sont les plus grands défis pour gérer une équipe en télétravail? Puis, est-ce qu'il y a des outils? On a fait un webinaire cette semaine, on va probablement le refaire la semaine prochaine où on passe à travers ces outils-là. Laissez-moi vous dire que dans toutes les discussions qu'on a eues depuis le dernier webinaire, par rapport à gérer l'équipe, c'est une discipline particulière d'être à l'écoute et de communiquer avec nos employés. Puis, de démontrer que vous êtes là pour assurer leur réussite, pas les micro-gérés, mais bien assurer leur réussite, qu'ils ont les bons outils, qu'ils sont capables de continuer, puis que vous êtes là pour eux. Je pense qu'un bon leader, une bonne leader est présente, est présent, puis cette présence-là doit se faire ressentir différemment ce coup-là. Charlotte, on pose la question. En étant dans un studio qui n'a pas de pièces différentes à part la salle de bain, est-ce qu'on a des suggestions pour le dîner? Je remets une bonne réponse un paravent. C'est une bonne réponse. Il n'y a rien qui nous empêche actuellement, à moins qu'on soit en quarantaine forcée, il n'y a rien qui nous empêche. Ça commence, je ne sais pas de quelle région tu es, Charlotte, mais ça commence à être une bonne idée de peut-être juste aller dehors, de juste sortir, aller marcher un peu, manger en marchant. Je ne sais pas, ce n'est pas évident de cette question-là. Regarder dehors, quand on mange, changer le visuel, ça change ce qui se passe dans notre tête. Hier, j'ai pris un café de la maison, mais avec une nuit via « Voyons FaceTime ». Ah, bonne idée! Donc, ça aussi, ça peut être possible. On sent qu'on n'est pas seuls. Juste un instant, parce que là, je me fais chicaner, puis ça, c'est normal, parce que je vais vous dire, s'il vous plaît, avez-vous des astuces pour aider les emplois? À respecter les règles, c'est difficile avec mon garçon. Je ne suis pas sûr que nous, on a ces compétences-là de pouvoir vous aider avec ça au niveau de la discipline des enfants. Je ne suis pas sûr qu'on a une réponse pour toi, Claudine, mais peut-être dans le chat, il y a des collègues qu'on pourrait s'entraider. J'ai une question anonyme ici. Comment vous gérez les coûts additionnels de travailler à la maison quand l'employeur rembourse une partie? Je n'ai pas la réponse juridique spécifique. En regardant toutes les politiques qu'on aurait cherchées pour pouvoir élaborer un gabarit cette semaine, l'employeur est responsable de couvrir l'ensemble des frais associés à effectuer votre travail à la maison. Cela comprend les outils de travail. Si ça prend une chaise en particulier, c'est un outil de travail. L'ordinateur et tout ça. Il n'y a pas de frais actuellement dans les règles qui justifient cependant une portion du compte hydroélectrique. C'est une portion de ces trucs-là. Mais une portion de la connexion Internet, certainement. On va avoir plus de détails là-dessus lundi avec les employeurs. Moi, je vous encourage de discuter avec votre employeur de vos préoccupations. Mon beau-père a toujours dit, ça se force de se parler qu'on va se comprendre pour rien prendre pour acquis, surtout quand on n'est pas en contact comme on l'est normalement. OK? C'est celle sur la discipline des enfants, des garçons. Moi, je ne suis vraiment pas bon pour parler de la discipline des garçons. Personnellement, j'ai été tannant toute ma vie. La question de Serge qui était bonne. Vous pouvez vous faire un webinaire sur comment utiliser Zoom? J'ai vu la question de Serge, mais il y a une conversation qui a commencé. Alors, je ne l'ai pas répondu. Je m'excuse, Serge. La réponse à cette question-là, c'est que je ne suis pas certain que nous, on serait très bon à faire ça. Mais il y a tellement de vidéos dans le pied de page du site web de Zoom. Vous avez plein de... Vous avez un lien vert sur comment apprendre à utiliser leurs outils. Actuellement, leur centre d'appel est surchargé. Très difficile d'avoir accès à eux, mais il y a plein de vidéos en ligne. Si le besoin s'avère vraiment grand, on pourrait peut-être répondre à des questions via Zoom. Ce n'est pas notre spécialité. Alors, la dernière question qu'on voit ici de Roxane, comment assurer le respect des informations protégées et secrètes? Ça, chers amis, votre employeur doit mettre en place les politiques nécessaires pour respecter ses obligations fiduciaires, donc légales, en lien avec la gestion de l'information. Ce qui voudrait probablement dire qu'il doit adopter certains outils qui sont différents. Je ne connais pas la situation particulière, Roxane. Cependant, assurez-vous d'avoir une bonne conversation avec votre superviseur pour s'assurer que les consignes sont bien claires de ce que vous devez faire pour respecter vos obligations. Ça va? OK, je continue. Une idée, voir les périodes de travail non négociables de la journée, les pauses possibles. Oui, effectivement, dans un gabarit qu'on vous partage, vous allez pouvoir vous construire un horaire et peut-être là, ça va vous donner une chance de trouver les meilleures solutions pour vous. Je dois vous dire, je vais continuer de répéter notre conseil le plus important, c'est de parler avec votre superviseur, avec votre gestionnaire. Ayez des conversations pour vous entendre. Ça va? Alors, écoute, il est un peu tôt. Comment assurez-vous le reste? Ça, ça va. J'aimerais vous remercier. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Micheline, que tu aimerais partager avec eux? Je vais juste aller voir. Ça vous tente? J'aimerais vous remercier. Avant de vous laisser, je vous envoie, ceux qui nous connaissent vont reconnaître la question. Je vous envoie un petit sondage, s'il vous plaît. Résumé en un mot, votre webinaire, est-ce que ça a été utile pour vous? Dites-nous-le, on est toujours ouvert à de la rétroaction. C'est anonyme, ne vous gênez pas. Oui, celle-là, oui, effectivement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors, belle participation. On laisse encore quelques secondes, mais j'ai l'impression que la majorité a pas mal complété. Excellent. Je le ferme, je l'affiche. Je vais également... Oh, OK, là, je l'affiche. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Je suis en train de faire un petit peu de cuisine ici. Alors, on est content que vous avez trouvé ça pratique, inspirant, productif. On va vous envoyer les outils en souhaitant que ce soit très utile pour vous. Si ça vous tente de jouer un peu et de partager ce que votre nouvel environnement de travail a l'air une fois qu'il est organisé, je mets dans le chat le lien vers notre page Facebook. Ça pourrait peut-être inspirer certaines gens. Allez afficher, voici mon environnement de travail pour les prochaines semaines. Et puis, je veux vous remercier pour votre participation et votre écoute. Comme moi, dans les mots de la fin, là, je vous partage... Ah oui, je voulais... Je me suis mis ici pour que je remercie les partageurs. Il y a tellement de gens qui ont partagé le lien pour nos webinaires. On veut vraiment être de service à vous. Je veux vous rassurer que tous les courriels qu'on va vous envoyer sont non sollicitants. On ne va pas vous vendre rien. On veut tout simplement être utile pour vous avec nos connaissances, notre équipe qui fait un peu de recherche, nos spécialistes en ressources humaines. Et on va même utiliser notre réseau pour répondre au plus grand nombre de préoccupations, vous aider dans cette crise, vous faire ressortir le meilleur de vos gens, pour votre leadership à vous. Alors, ne gênez-vous pas de nous envoyer des suggestions d'ateliers. Rappelez-vous, dans les prochaines semaines, là, lundi, on va parler de considération légale en ressources humaines. On va parler également de quelques petits ateliers, là, en anglais, mais aussi pour les conseils d'administration qui veulent apprendre davantage sur leur responsabilité fiduciaire. Alors, allez sur le site web de Discutus. La bannière bleue dans le haut, elle est spécifiquement pour ça. C'est tout à fait gratuit. On veut être à votre service. Demeurez en pleine santé. D'une bonne distance de tout le monde, bien, une bonne distance comme ça, là. Puis, on vous demande de soyez prudents, s'il vous plaît. On vous aime beaucoup, puis on veut que vous soyez en pleine santé. Mot de la fin, Michelin. Non, c'est juste parce qu'au début, on a demandé aux gens s'ils étaient d'accord, qu'on enregistre, et ça a été enregistré. Alors, maintenant, comment s'attendre ou comment accéder à l'enregistrement? Ah bien, ça, on va tout, on va faire le ménage là-dedans, puis on va partager le tout dès qu'on peut. Mais on va probablement annoncer, suite à sa popularité, un autre atelier comme celui-ci dans les prochains jours. Ça va? Alors, merci tout le monde. À bientôt, puis je vous souhaite une belle journée, un bon vendredi, une bonne fin de semaine, puis un bon télétravail productif au plaisir.